Bonjour à tous, aujourd'hui sous la page MeduKam, nous allons traiter ensemble le sujet suivant. L'arrivée des Indiens en Guadeloupe. Nous allons voir pourquoi ont-ils eu à venir sur l'île de la Guadeloupe, comment sont-ils arrivés et comment ont-ils réussi à s'acclimater et faire partie intégrante de la population guadeloupéenne jusqu'à aujourd'hui. En Ouai, commençons par le contexte historique. En effet, en 1848, l'abolition vient d'être déclarée en Guadeloupe. Les colons ont besoin d'une main-d'oeuvre pas chère. Plusieurs essais ont été menés avec de la main-d'oeuvre étrangère. Des blancs européens miséreux, des madériens, des japonais, des chinois, puis des congolais. Mais aussi avec une immigration indienne. Le maître étant devenu patron et l'esclave étant devenu ouvrier, il faut maintenant payer la main-d'oeuvre qui autrefois était totalement servile, gratuite. Notons que des travailleurs engagés sous contrat, il y en a à l'île Moïse dès 1819. Les colonies britanniques y ont recours, elles aussi, dès 1844. Pour les Antilles, Trindade, Jamaïque, mais aussi la Guyane anglaise. Un fameux colon de Guadeloupe, Récette, demande à faire recours à cette main-d'oeuvre dès 1844. Dès le 24 décembre 1854, seulement six ans après l'abolition de 1848, débarque l'Oréville, le premier bateau d'immigrés indiens qui accostent en Guadeloupe. L'immigration indienne a duré 35 ans en Guadeloupe, avec une interruption entre 1886 et 1888. 93 convois furent acheminés vers la Guadeloupe. Le plus petit convoi était de 314 personnes en 1854 avec le bateau L'Orély. Le plus chargé, en 1867, avec 3144 immigrants indiens. Et c'est ainsi qu'entre 1854 et 1889, ont été débarqués pas moins de 42 326 indiens en Guadeloupe. Des hommes, mais aussi des femmes et des enfants. L'immigration indienne est organisée par la puissance publique dans les décrets du 13 février et du 27 mars 1852. Il s'agit d'un contrat de 5 ans avec un droit de passage de retour. La journée est de 9h30, mais l'engagé est tenu de travailler suivant les besoins de l'établissement, sans indemnité pour ce surcroît de travail. Pas d'heures supplémentaires donc payées. Le salaire est de 12,50 francs par mois, avec 4 jours de congé payés par an pour fêter la fête du Pongal. L'engagiste peut céder le contrat de travail à qui bon lui semble. Cela fait des immigrés indiens, des hommes attachés à la terre et à une habitation. Ils n'ont pas de possibilité de recours contre les agissements des colons dans ce contrat. Voilà ce qui est avancé à une séance du Conseil général de Guadeloupe le 4 novembre 1854. Le coulis est de bonnes mœurs, doux et poli, de caractère doux et soumis, d'une scrupuleuse fidélité aux engagements pris. Le salaire du coulis est le moins élevé de tous ceux qui sont attribués aux immigrants, soit 1 franc et 2 centimes par jour. En 1855 est créée à Pondichéry la Société d'Immigration de l'Inde française pour le recrutement et l'expédition des Indiens vers les colonies françaises. Ils viennent pour beaucoup de Madras ou Calcutta, ou encore la partie centrale de la plaine du Gange. L'un des textes les plus importants est la Convention du 1er juillet 1861, qui accélère cette immigration indienne. Convention prise entre l'empereur français et la reine du Royaume-Uni. Le gouvernement français aura alors le doigt de recruter des émigrants sujets de sa majesté britannique et les embarquer au port de Calcutta. La traversée est pénible et dure environ 3 mois, avec escale à Sainte-Hélène et au Cap. La vie sur le bateau est rythmée par les soins, la prise de repas et l'entretien du bateau. Sur le bateau, la proposition de viande, de porc ou de bœuf amène de nombreuses contestations par rapport aux croyances hindous et musulmanes des immigrants indiens. Certains cèdent et mangent pas à faim. Ainsi commence le processus de déculturation. Étant trop nombreux souvent sur le bateau, des maladies telles que la grippe, la dysenterie ou des maladies pulmonaires ou encore le choléra sont fréquents. Arrivé en Guadeloupe, les cèdent sont utilisées pour que les immigrants soient mis en quarantaine, durant 21 jours, pour éviter toute contamination. Après la quarantaine, c'est la répartition. Les colons reçoivent des immigrants selon l'importance de leur habitation. Les Indiens héritent des cases occupées autrefois par les esclaves originaires d'Afrique, les dix créoles nouvellement libérées. Mais les cases sont bien trop petites, délabrées et humides souvent. Le contrat prévoit que les immigrants recevront comme vêtements, pantalons, chemise de toile et couverture de laine. Ils ont aussi droit à l'assistance médicale gratuite, sauf si la maladie de l'immigré indien relève de son inconduite. Là, les frais seront avancés par son maître qu'il devra par la suite rembourser. C'est alors que les Indiens ont perdu toute illusion par rapport aux promesses que leur ont fait les différents recruteurs. On imagine bien que ces recruteurs ont fait croire bon nombre de choses à ces populations qui étaient déjà démunies afin de les convaincre de partir vers le Nouveau Monde. Si un Indien a le malheur de porter plainte contre son patron, il se retrouve souvent lui-même poursuivi, battu, poussé au suicide. Nous avons énormément de cas d'alcoolisme dans la population indienne à cette époque-là par rapport aux dures conditions de travail et aux maltraitances. Une pétition des habitants de l'Inde, actuellement immigrants résidant dans la colonie française de la Guadeloupe, datée du 14 novembre 1884, est adressée au gouvernement de Madras, au consul britannique de Pondichéry et à tous les philanthropes. Elles dénoncent leurs mauvaises conditions de vie et de travail qui rappellent les temps de l'esclavage. En Guadeloupe, il y a un commissaire de l'immigration. Ils travaillent en collaboration avec huit syndicats qui sont censés faire respecter les doigts des travailleurs indiens. Mais ils font beaucoup plus remonter les fautes commises par ces derniers que les plaintes qu'ils déposent contre les maîtres colons pour abus et violences. En 1873, trois Indiens sont tenus pour responsables d'un incendie d'habitation. Ces derniers affirment avoir commis cet acte car ils sont souvent battus et doivent payer des amendes de un franc quand ils n'arrivent pas à ramener la quantité d'herbe demandée. Il y a eu aussi une affaire aux assises de Pointe-à-Pitre en 1863. Le colon cavalier de Mocomble, dans la commune du Moule, fit subir à l'Indien Viranin le supplice de l'échelle, de la flagellation, et fit verser sur ses plaies vives de l'eau salée. Il l'enferma dans l'hôpital pendant trois jours, les mains liées dans le dos. En dépit des témoins, le maître colon fut acquitté. Aussi, le 12 mars 1883, l'économe de l'usine de Cluny, à Petit Canal, a volontairement porté des coups à l'Indien Moutoussamy, qui en est mort. L'économe fut lui aussi acquitté. En gros, très peu de sanctions contre les colons lorsqu'ils avaient de mauvais agissements ou lorsqu'ils disconvenaient au contrat des Indiens. Très peu de sanctions, on l'a dit, si ce n'est la privation d'être sur la liste de répartition, c'est-à-dire la liste des colons inscrits afin de recevoir des nouveaux travailleurs indiens. Certains se voyaient aussi privés de leur main-d'oeuvre. L'Indien, lui, ne peut se plaindre qu'après avoir obtenu l'autorisation de quitter le travail. Sinon, il est considéré comme un vagabond et est passible d'emprisonnement. De nombreuses désertions amènent au prétendu vagabondage. Certains Indiens échappent clandestinement vers les colonies anglaises. Globalement, il y a une forte mortalité, car la culture de la canne est pénible et il souffre d'insuffisance alimentaire. On peut noter une natalité indienne faible avec des taux d'accroissement naturel négatifs durant la période d'immigration. Il y a une femme pour deux hommes. Et la filiation avec les nègres n'est pas facile vu les réticences culturelles mais aussi le mépris entre communautés. Et le 15 mai 1885, arrive le bateau Néra, qui est censé être le dernier bateau d'immigrés indiens, en tout cas officiellement. En 1888, le gouvernement indien interdit le départ de tout bateau vers la Guadeloupe. Pourtant, le Nantes-Bordeaux arrive bien en Guadeloupe en 1889, avec à son bord le dernier convoi d'indiens vers la Guadeloupe. Un convoi de 599 travailleurs. Sur les 42 000 indiens arrivés, près de 27 000 sont morts dans les champs de cannes des colons. L'âge moyen, au moment du décès, était entre 23 et 25 ans. 9 460 vont réussir à se faire réapatrier à la fin de leur contrat de 5 ans. Mais lorsqu'elles reviennent, elles sont vraiment en piteux état. Dans un rapport du ministère de la Marine adressé au gouverneur de la Guadeloupe, le 24 octobre 1882, il est fait état d'un convoi composé de personnes malingres et fatiguées, invalides, accablées par des maladies graves et incurables, atteintes de folies, d'idiotisme, mutilées à la suite d'amputations. Voilà l'état dans lequel certaines personnes sont revenues de leur séjour dans les colonies. L'opinion indienne est alors alertée. On parle de traite déguisée, de nouvelles formes d'esclavage. Et si aujourd'hui la cohabitation et le vivre ensemble s'opèrent très très bien entre la communauté d'origine africaine et celle d'origine indienne, et elle ne forme aujourd'hui plus qu'une communauté guadeloupéenne, il n'en a pas toujours été ainsi. Ils étaient aussi moins bien payés, ce qui a créé une compétition économique entre la main d'oeuvre dite créole, nouvellement libérée, et les indiens qui venaient d'arriver. L'immigré indien apprend la langue dite créole et en fait un véritable outil d'intégration. Nous pouvons parler d'Henri Sidambaron, un véritable défenseur des droits de la communauté indienne. La nationalité française est donnée aux immigrés indiens à partir du 21 avril 1923. C'est au combat de Henri Sidambaron, qui a lutté pour cela dès 1904. Il est rentré en bataille juridique contre le vicomte de la Loire, gouverneur de la colonie. Alors nous avons parlé de la Guadeloupe dans cette vidéo, mais nous pouvons aussi donner quelques chiffres pour la Martinique et la Guyane. En 1855 arrivent les premiers Tamouls à Cayenne, en Guyane. Cette immigration des travailleurs indiens vers la Guyane s'organise officiellement jusqu'en 1877. Le 6 mai 1853 arrivent en Martinique, à Saint-Pierre, 313 engagés sur le bateau Lorélie. En tout, vers la Martinique, il y aura 55 convois pour plus de 25 509 immigrés indiens. Et je précise que l'une de mes sources pour réaliser ce travail de vidéo sur l'arrivée des Indiens en Guadeloupe est l'ouvrage de Dani Bebel-Gisler, Grand-mère, pourquoi Sundari est venue en Guadeloupe. Ça s'adresse aux plus jeunes, c'est très bien illustré, mais c'est très bien aussi pour les adultes les plus grands. Du début à la fin, c'est la grand-mère qui, à travers différentes sous-parties, différents thèmes, explique à sa petite-fille pourquoi elle a une amie qui a la même couleur de peau qu'elle, mais des traits un petit peu différents, des cheveux un petit peu différents, qui vient d'Inde. Un ouvrage que je conseille. Dani Bebel-Gisler est une Guadeloupéenne née à Point-à-Pitre en 1935, sociologue, ethnologue, linguiste et écrivaine. Elle a écrit La langue créole, Force jugulée et Culture et pourvoir dans la Caraïbe, des ouvrages sur lesquels nous allons revenir pour sûr lors de nos différentes analyses littéraires. Il y a aussi l'ouvrage de Raymond Boutin, La population de la Guadeloupe, de l'émancipation à l'assimilation, 1848-1946. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu en as appris plus à travers cette histoire. Très très belle histoire de l'arrivée des Indiens en Guadeloupe. Toute histoire est effectivement ses versants un petit peu particuliers, mais c'est ce qui fait aussi la beauté lorsqu'on voit qu'on a pu survivre à tout ça et que nous sommes encore là et que nous pouvons encore défendre de belles valeurs, d'amitié, d'amour, d'évolution, d'autodétermination. Force à nous, force Karukira. Je dois reconnaître ces familles-là. Si cette vidéo t'a plu, like, commente, partage-la sur tes différents réseaux, Facebook, WhatsApp, Twitter, partout où tu es, mais dans tes stories, mais sur ton fil d'actualité. Tu connais déjà la famille, on est ensemble. Bumba ! Sous-titrage Société Radio-Canada